yeah bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo bonus concernant la clé usb de réemploi mabuntu je vais vous montrer comment utiliser cette clé pour pouvoir démarrer sur un système live allez on y va je passe en plein écran on va commencer par préparer sa clé donc je lance j'ai parti j'introduis le mot de poste du seigneur qui va bien pour élever les privilèges j'ai parti de se lance on sélectionne bien sa clé on ne se trompe pas périphérique crée une table de partition si vous avez ce genre de message c'est qu'il y a une une ou plusieurs partitions de la clé qui sont montées validé on peut voir que les deux partitions sont montées puisqu'il y a une petite clé ok donc clic droit démonter clic droit démonter périphérique crée une table de partition ms dos appliquer ensuite vous vous rappelez on crée deux partitions une première partition de type FAT32 une deuxième partition de type EXT4 la première partition de type FAT32 je la crée donc dans les vidéos précédentes je vous ai montré ça donc je la crée avec une taille de 4 gigas 5 donc 4500 mégas or je n'y plaçais qu'une image ISO de clonezilla qui fait 300 mégas mais j'avais donc j'avais expliqué que vous si vous vouliez donc vous pouviez ne créer une partition de type FAT32 que de 500 mégas c'était largement suffisant puisque on n'y plaçait qu'une image ISO de clonezilla de 300 mégas mais que chez Mabuntu on crée une partition de type FAT32 plus importante parce que entre autres on utilisait cette partition pour pouvoir y placer des images ISO donc de système qui nous permettait de booter donc en live de démarrer en live sur ce système ok donc ici moi je vais même aller plus loin je vais écrire une partition de type FAT32 de 8 gigas pourquoi parce que je ne vais pas y placer qu'une seule image ISO mais plusieurs images ISO donc clique droit nouvelle partition de type FAT32 que je nomme multi système vous la nommez comme vous voulez taille moi je vais créer une partition de type FAT32 d'une taille de 8 gigas 8000 mégas si vous voulez y placer seulement un seul système donc pour pouvoir démarrer en live donc uniquement sur ce système 4500 mégas 4 gigas 5 c'est largement suffisant donc on ajoute clique droit sur l'espace noix loué nouvelle un système de fichiers EXT4 ici c'est impératif de nommer cette partition image en majuscule avec S la taille on utilise la taille disponible restante ajouter on applique appliquer on patiente c'est terminé je ferme voilà j'ai une taille réelle donc de la partition FAT32 de 7 gigas 80 donc 7810 mégas je ferme j'ai parti je vais chercher mon gestionnaire de fichiers vous vous rappelez on lance multi système si je rafraîchis qu'est-ce qui me dit veuillez sélectionner le volume usb à utiliser dans la liste je valide voilà ensuite et bien on va jouer du copie-colle pour y placer nos images ISO mais avant tout il faut placer l'image ISO de clonezilla donc data clé usb de l'emploi fichier utile voilà l'image ISO de clonezilla architecture 64 clique droit copier clique droit coller mot de passe du seigneur qui va bien pour élever les privilèges je valide par entrée ou enter alors on peut voir que l'image ISO de clonezilla life est bien là donc ensuite et bien on procède de la même façon avec les images ISO mais de nos systèmes donc data ISO je veux placer l'image ISO de Mabuntu 2.0.3 donc également et également des Linux Mint 20 Cinnamon et également des Linux Mint 20 XFCE petit conseil ne sélectionnez pas tout d'une fois voilà je vais essayer mais si je fais copier que je colle voilà vous pourriez avoir un petit bug donc un système à la fois je copie je colle mode passe du seigneur qui va bien on valide par entrée winter voilà on peut voir clonezilla life et Mabuntu et on continue alors je vais essayer les deux Linux Mint 20 Cinnamon et Linux Mint 20 XFCE je copie je copie non donc une à la fois on copie et on colle on colle mode passe du seigneur qui va bien on valide par entrée winter et si je me rends sur la partition de FAT32 multi-system voilà comment c'est agencé allez on patiente et voilà le restant de la création USB vous connaissez je ne vous le montre pas allez place au résultat alors alors je sélectionne une machine virtuelle au hasard je vais vous montrer ça grâce à une VM pas en pas sur un système hôte physique donc on va faire comme ceci nous allons booter oula booter booter sur le firmware je sélectionne le lecteur optique virtuel je sauvegarde yes on démarre sur l'utilitaire plop manager qui me permet de booter sur une clé USB donc la clé USB connectée à mon système hôte mais qui va être connectée à la machine virtuelle voilà je déconnecte de l'hôte pour connecter à la machine virtuelle on démarre oh mais que c'est beau que c'est beau et il est magnifique ce thème vous ne trouvez pas et bien ce thème ce thème fera l'objet d'une deuxième vidéo bonus alors que voit-on l'iso clone zilla live l'iso mabuntu de 3 l'iso linux mint 20 cinnamon l'iso linux mint 20 xfc donc cela me permet de booter en live sur mabuntu 2.3 linux mint 20 cinnamon linux mint 20 xfc ok et ici et bien là c'est pour lancer le reconditionnement donc faire appel à mes clones on teste allez on teste je lance mabuntu en live regardez ça fonctionne tester mabuntu 2.3 sans installation c'est parti gardez gardez voilà je suis bien sur le système live mabuntu de 3 la preuve voici calamarès pour lancer l'installation et si on testait maintenant allez une deuxième iso je redémarre je vais tester linux mint 20 xfce xfce et on peut voir que je suis bien sur un système live installé linux mint nous allons maintenant redémarrer pour moi la vidéo est terminée mais on va se faire plaisir je vais quand même vérifier que le système de clonage fonctionne et je vais vous prouver que ça fonctionne également avec d'autres distributions clé de réemploi mabuntu c'est parti donc là les scripts rentrent en action je suis sur un système legacy non EFI donc comme vous l'avez vu dans les vidéos précédentes les scripts ne vont me lister que les systèmes qui peuvent être installés en mode legacy les systèmes je parle des clones voilà plusieurs clones ont été trouvés sur la clé USB veuillez indiquer le clone le numéro du clone installé donc il m'a trouvé Mabuntu DE3 et il m'a trouvé Mint 20 donc Mint 20 c'est Cinnamon ok voilà et on peut même on va aller plus loin on va faire 1 oui oui et on voit que que ça fonctionne je ne vais pas aller plus loin parce que la vidéo c'était comment utiliser la partition FAT32 de notre clé USB de réemploi pour pouvoir lancer des systèmes en live voilà prochaine vidéo je pense que ce sera encore une vidéo bonus sur comment comment activer le thème de notre campagne de réemploi comme vous avez vu pu le voir avec cette clé allez je vous dis bye bye et à une prochaine ciao ciao ciao